J'ai partagé un compte il y a à peu près quelques semaines de cela, même un mois je dirais, d'un mec qui partage tous les événements. Vous savez, les matchs, les combats, etc. Et donc du coup, il propose des billets. Moi, je suis allée vers la rue, donc du coup, je l'ai contacté pour avoir des billets pour le match de Dumbé. Donc du coup, moi, il m'a dit, je peux te mettre en billets à des billets. Derrière, tu me fais une publicité. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu es carré ? Est-ce que c'est vraiment des billets genre, viens ? Est-ce que ce n'est pas une arnaque ou quoi ? Il m'a montré A plus B, il m'a montré toutes les preuves, comme quoi les billets, ils ont bien été pris de chaque client, que chaque client était satisfait et tout. Il m'a vraiment montré de A à Z, genre tout était carré. Il n'y avait aucun... En plus, il m'a même montré deux, trois influenceurs qui avaient partagé son compte à lui. Je me suis dit, franchement, ça a l'air d'être hyper carré. Il y a des influenceurs, ils ont partagé son compte. Ils sont même allés aux événements qu'ils souhaitaient aller. Donc du coup, vas-y, je me suis dit, bah écoute, bah vas-y, vas-y, si tu peux m'avoir des places. Et puis moi, je te fais une pub derrière. Il me dit, ok, du coup, il faut savoir que tout ça, c'est fait par appel. Je l'ai eu en appel, on a discuté, ça ne s'est pas fait en message. Donc ça veut dire que j'ai vraiment eu la personne au téléphone, j'ai parlé avec. Je lui ai dit, envoie-moi les preuves, envoie-moi que tout est carré, tout est bien, non, non, non. Il m'a tout envoyé. Donc moi, dans ma tête, je me dis, c'est carré, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Il répondait à la minute, j'ai son WhatsApp, j'ai son numéro, j'ai tout. À chaque fois que j'appelais ou à chaque fois que j'envoie un message, il était carré. Il était vraiment carré. Il m'a envoyé mes billets. Il a envoyé mes billets, les billets de ma cousine aussi. Ma cousine, il faut savoir qu'elle est venue de l'Allemagne pour venir me voir uniquement pour aller au match de Dombé, au combat de Dombé. Donc moi, j'ai pris les billets, j'ai pris 4 places. On était 4 avec mes potes. Bref, du coup, tout se passe bien jusque-là. Moi, mes billets, je les ai. Il me les a envoyés par e-mail. Donc moi, je vois que tout est carré derrière. Donc du coup, je lui fais la promotion, je lui fais la publicité. Je lui dis, et puis en plus, je me dis, putain, c'est trop bien. Genre, tout le monde va y aller et tout. Du coup, j'en parle. Je dis, voilà, il y a des places pour Dombé et tout parce qu'apparemment, il m'a dit qu'il y avait encore des places pour Dombé. Il y avait des places pour Niño, pour le concert de l'année prochaine, pour Acon, pour Taylor Swift. Enfin bref, tout le monde. Donc du coup, moi, j'ai partagé son compte sur Snapchat. Je l'ai partagé 2 fois. Ouais, je l'ai partagé 2 fois. Et voilà. Donc tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce matin, il me répondait. Jusqu'à ce matin, il me répondait. Je lui disais, écoute, ça va frérot, tout va bien. Enfin, nous, on va venir à telle heure, telle heure, telle heure. Est-ce que tu pourras venir nous chercher ? Parce que du coup, moi, je le connais pas. Il me dit, oui, t'inquiète pas et tout, t'appelleras ma femme. Dès que, moi, je suis avec ma femme, je suis dedans. Dès que t'es là, on vient te récupérer ou c'est ma femme qui va venir te récupérer. Tac, 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 tac. Deux heures avant 16 heures, parce que nous, on devait partir pour 16 heures de base, 16, 17 heures, même, allez, 18 heures. Je lui envoie un message. Je lui dis, coucou frérot, je lui dis, écoute, c'est quel horaire pour venir, genre, meilleur horaire, tu vois. Et je vois, il me répond pas. Je vois, il voit mes messages et il me répond pas. Du coup, je lui renvoie des messages et je lui envoie un point d'éducation. Et ça, là, je commence à, tu vois. Là, je commence à me dire, c'est bizarre, tu vois. Ça va pas le faire s'il va pas me répondre. Surtout que moi, j'ai ma cousine qui est venue, il y a mes autres potes, je leur ai pris le biais. Genre, je leur ai dit qu'en gros, genre, tout était carré, tu vois. Donc, eux, ils ont compté sur moi. Donc, responsabilité en plus. Et là, je vois, je vois plus sa photo WhatsApp. Je vois plus du tout sa photo WhatsApp. Je vois qu'il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Du coup, je me dis, c'est bizarre. J'ai enregistré son numéro, donc je vais reparler. Je vais lui envoyer un message sur mon WhatsApp personnel. Parce que moi, je lui parlais avec mon WhatsApp pro. J'ai deux WhatsApp. Et je vois pas de numéro, pas de photo, rien du tout. J'essaie de l'appeler en normal. Aucun signe. J'essaie de l'appeler en numéro masqué. Aucun signe. Donc là, je fais quoi ? Je vais sur Snapchat parce que vu que je l'avais déjà identifié dans ma tête, je me suis... Et du coup, moi, je me rappelle que je l'avais sur Snapchat vu que je l'avais identifié. Donc, du coup, je check, je vais sur Snapchat et tout. Je mets, vas-y, ticket, ticket, truc. Je vois, il n'y a pas. Je vois, il n'y a rien du tout. Genre, vraiment pas. Du coup, je vais sur le téléphone de ma cousine. Et je vois, j'essaie de mettre le même blase. Et on ne le voit pas non plus. Donc, ça veut dire qu'il a désactivé son Snapchat déjà. Et ensuite, je voyais un compte similaire. Je voyais un compte similaire et moi, je pensais que c'était lui. D'accord ? Donc, je l'ajoute vite fait. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est bizarre. Si ça se trouve, il m'a juste supprimé ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, je l'ajoute. Et c'était vraiment un compte similaire. Ça veut dire que le nom est presque la même. La même chose. Du coup, j'envoie un message. Je lui dis, t'es là ? Et il me dit, t'es qui ? Je lui dis, bah, c'est moi. Je lui dis, c'est vous au téléphone. Il faut juste que tu me répondes à quelle heure je dois venir et tout. Il me dit, mais je crois que tu fais erreur. Genre, ce n'est pas du tout moi. Je lui dis, comment ça ? Ce n'est pas toi ? Je lui dis, tu fous de ma gueule ou quoi ? Et j'ai commencé à mal parler. Et le mec, il pourra témoigner, si vous voulez. Il me dit, non, mais ce n'est vraiment pas moi et tout. Il faut savoir qu'il y a un mec qui arnaque les gens. Moi, je suis la vraie personne. Moi, c'est... Bref, j'ai eu le doute, mais je me suis dit, non, il ne va pas me faire ça, quand même. Il ne va pas nous arnaquer. Il ne va pas m'arnaquer. Tu vois, il ne va pas m'arnaquer. Donc, du coup, mes potes, ils étaient déjà là-bas. D'accord ? Il y en avait déjà deux qui étaient là-bas ou un. Et mon pote, il est là-bas. Et donc, du coup, on lui envoie le billet. On lui dit, écoute, va devant et essaye de scanner pour voir si ça marche, ton billet. Tu vois ? Pour voir vraiment si c'est des vrais billets ou des faux billets. Tu vois ? Donc, du coup, il va. Mon pote, il va. Et apparemment, il s'est fait recal. Il s'est fait recal parce qu'on lui a dit que c'était un faux billet. Et qu'en gros, genre, son billet qu'il a présenté, il y avait déjà une place. Enfin, il y avait déjà une personne qui était assise à cette place-là. Donc, en gros, ce qu'il a fait... Devinez ce qu'il me dit. Le mec qui m'a arnaqué. Donc, le mec, il n'a pas qu'arnaqué moi parce que je pense qu'il a arnaqué aussi vous. Parce que du coup, j'ai partagé et vous avez dû prendre des places chez lui. Le mec, là, actuellement, il est au combat. Là, le mec, il est assis. Il vit sa best life. Bref, il est au combat de Doumbé. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué toutes les personnes qui ont pris chez lui. Des événements, des billets de ABZ. Il a pris tout le cash. Ça veut dire qu'il s'est pris le pognon. Il a bloqué tout le monde. Il m'a bloqué moi aussi. Et il s'est pris une petite place au combat de Doumbé. Et là, il est au calme. Là, il est en train de regarder Doumbé. Là, là, il a fait sa best life. En fait, j'ai partagé un compte.